Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis M. Tiwa Edouard Legrand, enseignant de lettres classiques. Je suis également ton tuteur en ce qui concerne les cours de latin en classe de cinquième. Bien, aujourd'hui, avant de passer à la leçon qui nous appelle, nous allons commencer par la correction du devoir que nous avons laissé la dernière fois. Il était question dans notre devoir de donner la nature, la fonction des différents mots soulignés, car nous avons étudié la fonction des mots dans une phrase. Bien, il était question donc d'étudier ces différentes phrases. « Ce fruit dans la cuvette semble pourri. » Première phrase. « Ce fruit dans ta cuvette semble pourri. » Deuxième phrase. « Le juge voit un homme tomber devant son bureau. » Je répète, « Le juge voit un homme tomber devant son bureau. » Très bien. Il était question donc de me donner la fonction des mots soulignés dans ces différentes phrases. Dans ces phrases, nous avons souligné le mot « fruit ». Nous avons souligné également le mot « pourri ». Nous avons souligné le mot « juge ». Également le mot « homme » et enfin le mot « bureau ». Quelle est donc la fonction de ces différents mots dans nos phrases ? Je prends le mot « fruit ». « Fruit » ici, dans notre phrase, est « sujet ». « Fruit » est sujet du verbe « semble ». Pourquoi ? Parce qu'on pose la question « Qu'est-ce qui est pourri ? » C'est le fruit. « Qu'est-ce qui est pourri ? » C'est le fruit. Bien. Deuxième mot. Nous avons le mot « pourri ». Ce fruit dans ta cuvette semble pourri. Pourri ici est attribut du sujet. Pourquoi est-ce qu'il est attribut du sujet ? Parce que nous avons déjà affaire à un verbe d'état qui est le verbe « sembler ». On a dit que lorsqu'on a un verbe d'état, le mot est attribut du sujet. Donc pourri ici est attribut du sujet « fruit ». Nous passons à la deuxième phrase. Le juge voit un homme tomber devant son bureau. Nous avons le premier mot « juge ». Quelle est la fonction du juge ? Le juge ici, dans notre phrase, est sujet. Pourquoi est-ce qu'il est sujet ? Nous avons dit qu'il est sujet. Pour trouver le sujet, on pose la question « Qu'est-ce qui est où ? » Qui est-ce qui est-ce qui voit ? Nous répondons « Le juge ». Par conséquent, le juge est sujet. Le juge voit un homme. Nous avons analysé « homme ». Quelle est la fonction du homme ? « Homme » dans notre phrase est complément d'objet direct. Ce que nous allons appeler COD. Comment est-ce qu'on le trouve ? Nous avons dit dans notre dernier cours, pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question « Qui » ou « Quoi » après le verbe. Le juge voit « Qui » ? Le juge voit un homme. Donc, « Homme » est complément d'objet direct. Un homme tombé devant son bureau. Bureau. Quelle est la fonction du bureau ? Bureau ici est complément circonstanciel de lieu. Pourquoi est-ce qu'il est complément circonstanciel de lieu ? Parce qu'on pose la question « Le juge voit un homme tomber où ? » Il voit « Où » tomber devant son bureau. Donc, on a affaire à un complément circonstanciel de lieu. Car on pose la question « Où » après le verbe. Très bien. La correction ainsi faite, nous allons passer à la leçon du jour. Il s'agit ici d'une leçon de grammaire. Une leçon de grammaire qui portera sur quoi ? Sur l'introduction à la déclinaison. Nous allons donc voir aujourd'hui l'introduction à la déclinaison. Bien. Avant de passer à notre leçon proprement dite, nous allons étudier notre plan qui est constitué de quoi ? La compétence attendue, l'objectif intermédiaire, ensuite les prérequis, l'activité d'apprentissage qui suivra, la formulation des règles, la consolidation et le devoir. Je répète, en premier lieu, nous devons voir la compétence attendue. Qu'est-ce qu'on attend de toi ? En deuxième lieu, nous verrons les objectifs intermédiaires. Ensuite, les prérequis. Qu'est-ce que tu dois avoir déjà avant d'aborder cette leçon ? Pour la suite, nous allons prendre les activités d'apprentissage, ensuite la formulation de la règle, la consolidation et enfin le devoir. Bien. Comme compétence, tu devras déjà être capable d'établir les correspondances entre les cas et les fonctions. Donc, être capable d'établir les correspondances entre les cas et les fonctions. Pour ce qui est des objectifs intermédiaires, tu dois être capable également de différencier les types de déclinaisons. De différencier les types de déclinaisons. De même, tu devras être capable de maîtriser les cas. Tu devras être capable de maîtriser les différents cas que nous allons énoncer. Comme prérequis, tu dois avoir les fonctions des mots, tu dois déjà savoir faire l'analyse grammaticale et plus précisément avoir déjà la notion sur les fonctions des mots. Très bien. Passons donc à l'activité, à nos activités d'apprentissage. Campus Nous allons lire le campus. Frase 1 Rosa pulkra est La rose est belle Phrase 2 Rosa pulkra est Traduction Oh rose, tu es belle Phrase 3 Rosam wideo Traduction Je regarde la rose Quatrième phrase Rosae wita brewis est La vie de la rose est courte Ou bref Cinquième phrase Rosae aquam dat Traduction Il donne à la rose de l'eau Et enfin, sixième phrase Et enfin, sixième phrase Templeum rosa or no Ou dit Journe le temple avec la rose Je relis Rosa pulkra est Phrase 1 La rose est belle Phrase 2 Rosa pulkra est Oh rose, tu es belle Oh rose, tu es belle Troisième phrase Rosam wideo Je regarde la rose Rosae wita brewis est La vie de la rose est courte Cinquième phrase Rosae aquam dat Il donne à la rose de l'eau Sixième phrase Temple rosa or no Jaune le temple avec la rose Très bien Le lexique est constitué des mots Rosa qui veut dire la rose Wita la vie Pulquer qui veut dire beau ou belle Sum es et se fui qui est le verbe être Or no qui est le verbe orner Wideo qui est le verbe voir Aqua qui dit l'eau Et le verbe do qui veut dire donner Bien Il est question Déjà à partir de notre corpus Et de ce lexique Que tu me donnes La fonction du mot rose Dans chaque phrase À la partie du lexique Et la traduction Du corpus Donne la fonction du mot Rosa Dans chaque phrase Dans chaque phrase Bien À la première phrase Rosa est sujet Comme nous l'avons dit Pour trouver le sujet On pose la question Qui est-ce et qui Ou Qu'est-ce et qui Donc par conséquent Rosa ici Est sujet Pourquoi ? Parce que On dit la rose est belle Qu'est-ce qui est belle ? C'est la rose À la deuxième phrase Le mot rosa a pour fonction apostrophe Pourquoi ? On interpelle ici On a dit Oh rose tu es belle On a dit qu'on parle d'apostrophe lorsqu'il s'agit d'une interpellation À la troisième phrase Le mot rosa Je regarde la rose Je regarde quoi ? Je regarde la rose Par conséquent Rose ici A la fonction de COD Quatrième phrase La vie de la rose est courte La vie de la rose est courte Ici on a affaire à un complément du nom Le mot rose complète le nom Vie Et il est séparé du nom qu'il complète par La préposition de Cinquième phrase Le mot rosa joue le rôle de complète Joue la fonction de complément d'attribution Il donne à la rose de l'eau Il donne à qui ? À la rose Et nous avons un complément d'attribution Qui est également dû à l'action du verbe donner Et enfin À la sixième phrase Temple rosa ono Journe le temple avec la rose Ici Le mot rose a pour fonction Complément circonstanciel de moyen Journe le temple au moyen de quoi ? Au moyen de la rose On a un complément circonstanciel de moyen Bien La question 2 Quelle remarque fais-tu sur le mot rose ? Quelle est la remarque que tu fais sur le mot rose ? Je dirais donc que le mot rose Dans chaque phrase Change de désinence Selon sa fonction dans la phrase Le mot rosa Dans notre phrase Dans nos phrases en latin Change complètement de désinence Cela est dû à sa fonction Ou à la fonction que le mot occupe dans notre phrase Bien Essayons donc de retenir Quelque chose dans notre leçon Qu'est-ce que nous dirons donc ? En latin déjà Le latin est une langue casuelle C'est ce que nous allons appeler langue casuelle ici C'est-à-dire que Les mots varient en fonction des cas Et des déclinaisons Autrement dit Nous dirons quoi ? Le latin fonctionne avec les cas Donc par conséquent Nous avons affaire à une langue casuelle Bien Et nous avons dit plus haut Que le latin fonctionne avec les cas Et les déclinaisons La déclinaison c'est quoi ? Ou encore décliner un mot c'est quoi ? Décliner un mot c'est donner tous les cas De ce mot suivant ses fonctions grammaticales Je répète Décliner un mot c'est donner tous les cas De ce mot suivant ses fonctions grammaticales Et il existe combien de types de déclinaisons ? Nous dirons qu'il existe 5 types de déclinaisons Et chaque déclinaison est identifiable A partir de leur nominatif et du génitif singulier Je reprends Il existe 5 types de déclinaisons Identifiable à partir du nominatif et du génitif singulier Bien Ces déclinaisons sont les suivantes La première déclinaison La deuxième déclinaison La troisième déclinaison La quatrième déclinaison Et la cinquième déclinaison Comment allons-nous les identifier ? Vous devez vous référer au tableau Que vous avez en face de vous Le tableau nous donne 3 colonnes Dans ces 3 colonnes Nous avons la première déclinaison Déclinaison d'un côté Nous avons le nominatif singulier D'un autre côté Et nous avons le génitif singulier De l'autre côté Car nous avons dit que Chaque déclinaison est identifiable A partir du nominatif singulier Et du génitif singulier Comment allons-nous reconnaître la première déclinaison ? La première déclinaison va se reconnaître par son nominatif singulier en A Et son génitif singulier en A La première déclinaison va s'identifier à partir du nominatif singulier qui se formera en A Le génitif singulier en A Quant à la deuxième déclinaison Nous aurons un nominatif singulier Soit en OUS Soit en R Ou encore en OUM Donc nous aurons des noms qui vont se former avec du nominatif singulier en OUS R ou OUM Et le génitif singulier se formera en I Je répète La deuxième déclinaison formera le nominatif singulier en OUS En R ou en OUM Et le génitif singulier en I Quant à la troisième déclinaison Vous allez constater que le nominatif singulier est variable On a toutes sortes de désignances au nominatif singulier On peut avoir DO, GO, MEN, TAS, OR, AL et bien d'autres Dont le nominatif singulier varie Et ils formeront leur génitif singulier en IS Quant à la quatrième déclinaison Nous aurons un nominatif singulier en OUS Et un génitif singulier en OUS La cinquième déclinaison quant à elle Formera son nominatif singulier en S Et le génitif singulier en EI Je me reprends La première déclinaison nominatif singulier A Génitif singulier A E Deuxième déclinaison nominatif singulier OUS E OUN Génitif singulier I La troisième déclinaison nominatif singulier variable Génitif singulier IS La quatrième déclinaison nominatif singulier OUS Génitif singulier OUS Et enfin, la cinquième déclenaison, nominatif singulier S, génétif singulier EI. Très bien. Qu'est-ce que nous allons appeler K dans notre leçon? Ici, le K en latin, nous dirons que c'est la fonction d'un mot. Nous sommes en latin, on ne parlera plus de fonction, mais on parlera de K. Parce que le K dans la langue latine, c'est la fonction d'un mot. Et combien de K il existe? Nous dirons qu'il existe 6 K. 6 K en latin. Et ces 6 K correspondent à des fonctions bien précises en latin. Il existe donc 6 K correspondant à des fonctions bien précises. Bien. Comment on attribue à chaque K sa fonction? Nous allons le faire également dans un tableau à double colonne. Dans la première colonne, nous avons les K énumérés par ordre. Et dans la deuxième colonne, nous avons les fonctions correspondantes à chaque K. Dans la deuxième colonne, nous avons les fonctions correspondantes à chaque K. Pour le cas nominatif que nous avons, nous avons la fonction sujet ou attribut du sujet. Ensuite, nous avons le deuxième cas, qui est le cas vocatif, qui correspond à la fonction apostrophe ou encore interpellation. Le troisième cas, c'est l'accusatif. L'accusatif correspond à la fonction COD ou attribut du COD. Le quatrième cas, c'est le cas génitif, qui correspond au complément du nom. Le cinquième cas, appelé datif, correspond à la fonction COI, que nous appelons complément d'objet indirect. La fonction COS, complément d'objet second, ou encore au complément d'attribution. Et enfin, le sixième cas, qui correspond à tous les compléments circonstanciels, ainsi que le complément d'agent. Je récapitule. Au sujet des cas, nous avons six cas, en latin, correspondant à des fonctions précises. Nous avons le cas nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif et ablatif. Le nominatif, qui correspond au sujet ou à l'attribut du sujet. Le vocatif, qui correspond à l'apostrophe ou à l'interpellation. L'accusatif, qui correspond au COD ou à l'attribut du COD. Le génitif, qui correspond au complément du nom. Le datif, au complément d'objet indirect. Complément d'objet second, ou encore le complément d'attribution. Et enfin, l'ablatif, qui englobe tous les compléments circonstanciels, ainsi que le complément d'agent. Bien, passons donc à l'exercice d'application pour savoir si tu as bien maîtrisé la leçon du jour. Soit les phrases suivantes. Je donne à mon frère une mangue. Première phrase. Je donne à mon frère une mangue. Deuxième phrase. Nous irons prendre à la maison la robe de maman. Nous irons à la maison prendre la robe de maman. Bien. Il est question dans notre exercice que tu me donnes la fonction et le cas des mots soulignés dans les phrases. Tu devras donc me donner la fonction et le cas correspondant au mot souligné. Bien. Nous prenons le premier mot souligné qui est « je ». Le premier mot souligné est « je ». Je donne à mon frère une mangue. « Je » ici a pour fonction « sujet ». Pourquoi il est sujet ? Parce que je pose la question « qui est ce qui donne ? » C'est « je ». Je donne une mangue à mon frère. « Je » est sujet. Et nous avons étudié, nous avons vu les cas correspondants au sujet. À quoi correspondait la fonction sujet ? La fonction sujet correspondait au cas nominatif. On a dit la fonction sujet. La fonction sujet correspond en latin au cas nominatif. Bien. Deuxième mot. Le mot souligné c'est « mangue ». Je donne à mon frère une mangue. « Mangue » ici a pour fonction « complément d'objet direct ». « Mangue » a pour fonction « COD ». Pourquoi il est « COD » ? Parce que je me pose la question. Je donne quoi ? Je donne une mangue. Par conséquent, « mangue » est COD. Et à quoi correspond le COD en latin ? Nous avons vu les correspondances. Le COD correspond au cas accusatif. La fonction COD correspond au cas accusatif. Troisième mot de notre première phrase, c'est le mot « frère ». Je donne à mon frère une mangue. « Frère » ici est « complément d'attribution ». Pourquoi est-ce qu'il est « complément d'attribution » ? Je pose toujours ma question après mon verbe « je donne à qui » ? « Je donne à mon frère ». Ici, on a l'influence que subit le verbe « donner » pour avoir le complément d'attribution. Donc, « frère » est « complément d'attribution ». Et à quoi donc correspond dans notre corpus ou bien dans notre tableau le cas, la fonction complément d'attribution ? À quel cas correspond-il en latin ? Le complément d'attribution en latin correspond au cas datif. La fonction complément d'attribution correspond au cas datif. Passons à la deuxième phrase. Nous avons le mot souligné « maison ». Le premier mot souligné, c'est « maison ». Nous irons prendre à la maison la robe de « maman ». Nous irons prendre à la maison la robe de « maman ». Nous irons prendre à la maison. Par conséquent, « maison » est complément circonstanciel de « lieu ». La maison qui est complément circonstanciel de « lieu ». Et à quoi correspond la fonction complément circonstanciel de « lieu » en latin ? Nous avons dit qu'il correspond au cas ablatif. Car l'ablatif regorge tous les compléments circonstanciels. Bien. Et enfin, nous avons le mot « maman ». Nous irons prendre la robe de « maman » à la maison. Nous irons prendre la robe de « maman » à la maison. « Maman » ici a pour fonction « complément du nom ». Comment on saura qu'il est complément du nom ? Ou bien comment on sait qu'il est complément du nom ? Parce que le mot « maman » complète le nom « robe ». Le mot « maman » complète le nom « robe ». Et il est séparé du nom qu'il complète par la préposition « de ». Par conséquent, « maman » est complément du nom. Et à quoi correspond la fonction complément du nom ? À quel cas allons-nous le mettre en latin ? La fonction complément du nom correspond au cas génitif. Bien. Je répète. Nous avons le mot « je » qui est sujet et qui correspond au cas nominatif. Nous avons le nom « mangue » qui est complément d'objet direct qui correspond au cas accusatif. Nous avons également « frère » qui est complément d'attribution qui correspond au cas datif. Nous avons « maison » qui est complément circonstanciel de lieu qui correspond au cas ablatif. Et enfin « maman » qui est complément du nom qui correspond au cas génitif. Bien. Je crois qu'à partir de cet exercice, nous dirons que tu as bien assimilé la leçon. Mais pour vérifier tes savoirs, nous allons donc te donner un devoir à faire à la maison. Le devoir sera constitué des deux phrases suivantes. Première phrase. J'irai à Douala samedi prendre mon sac de pommes. Je répète. J'irai à Douala samedi prendre mon sac de pommes. Deuxième phrase. Cette fille semble malade. Maman lui donne des comprimés. Cette fille semble malade. Maman lui donne des comprimés. Bien. Il est question comme consigne que tu me donnes la fonction des mots soulignés dans les phrases et puis tu les mets au cas qui convient. Tu me donnes la fonction des mots soulignés dans les phrases et tu mets les cas correspondants. Bien. La première déclinaison. Nous venons de faire l'introduction à la déclinaison. Et prochainement, nous étudierons donc la première déclinaison. Sur ce, à la prochaine. La deuxième déclinaison. 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 Sous-titrage ST' 501